A l'origine de la création de l'Adulacte, voici près de 20 ans, des collectivités ont conscience que les enjeux économiques et politiques autour du numérique n'iront que croissants. Au début des années 2000, les logiciels libres sont déjà nombreux, mais il faudra la forge de l'Adulacte et la création d'une coopérative de conception logicielle dédiée pour garantir les collectivités sur la pérennité des logiciels libres métiers. Réussite significative de ce projet porté par l'Adulacte, Slow est l'outil de transmission dématérialisé le plus utilisé par les collectivités et la démonstration que l'interopérabilité offre plus de performance et s'avère plus économique que les outils propriétaires. À Zalaé, un autre logiciel libre impulsé par l'Adulacte enfonce le même clou et s'impose comme le leader de l'archivage électronique. Mais l'expansion de la dématérialisation et de l'open data mêlent les collectivités devant un choix permanent de souveraineté au travers du stockage des flux et du traitement de leurs données. Aujourd'hui, la Smart City et les objets connectés sont les nouveaux terrains de cette confrontation, succomber aux puissantes propositions clés en main des acteurs privés majeurs et perdre demain le contrôle de ces métiers. Ou avec l'Adulacte, préserver la souveraineté numérique publique en développant les solutions libres et les formats ouverts. Demain, ces mêmes enjeux prendront de nouvelles formes et avec l'Adulacte, le logiciel libre continuera de leur apporter des réponses. Il n'y a jamais eu autant de raisons d'être libre. Sous-titrage Société Radio-Canada